Avec la pandémie de COVID-19 qui sévit présentement, on réalise toute l'importance que peut avoir un vaccin. Dans la chronique aujourd'hui, je vais vous présenter ce que sont les vaccins, comment ça fonctionne, comment ils sont faits et toute leur importance. Autre exemple de masque, c'est un masque en papier comme celui-là, avec une petite bande de plastique ou de métal pour épouser la forme du nez. Ce masque-là est une bonne option, par exemple, à la maison. Il va vous offrir, somme toute, une protection correcte contre le virus. Depuis le début de la pandémie, le microbiologiste Patrick Fillon, qui enseigne au Cégep de l'Outaouais, partage comme ça ses connaissances dans des vidéos sur les réseaux sociaux. Vous venez de voir deux courts exemples sur les masques et sur l'utilité des vaccins. Il est avec nous. Bonsoir, M. Fillon. Bonsoir. On a parlé de la classe de Marie-Ève pour les enfants. Vous, c'est un peu la classe de Patrick pour les plus grands. Expliquez-nous pourquoi vous avez décidé de tourner ces capsules-là. C'est venu, en fait, d'une demande de notre Cégep. On devait commencer à enseigner à distance, pour les raisons qu'on connaît. Bien. Puis, j'ai décidé de faire quelques capsules de pratiques pour mes amis, mes contacts sur Facebook. Puis, j'ai eu une réponse, on va dire, positive. Les gens étaient curieux. Puis, j'ai pris goût à faire ce genre de capsules-là. Donc, j'ai décidé d'en faire quelques-unes pour renseigner les gens sur certaines choses importantes face à la COVID et à la situation que l'on vit présentement. Parce qu'il y a tellement d'informations qui circulent, de l'information pas toujours vérifiée. Vous sentez que ça répond à un besoin? Je crois que oui. J'ai vu plusieurs choses circuler concernant le port du masque, le port des gants, par exemple, quand on va faire l'épicerie. Puis, moi-même, je suis allé faire deux fois l'épicerie depuis le début du confinement. Puis, je vois les gens qui commettent quand même plusieurs erreurs. Les gens pensent bien faire, veulent bien faire, je crois, en portant des masques et des gants. Mais si on ne le fait pas correctement, je crois qu'on se met en danger aussi. Donc, j'ai voulu faire cette petite capsule-là, justement, pour essayer de renseigner le mieux possible les gens avec les techniques, disons, propices pour le port des gants ou comment retirer les gants aussi. Donc, oui, je crois qu'il y avait un petit besoin de ce côté-là. Concernant les masques, justement, Bon Québec, aujourd'hui, recommande aux citoyens de le porter, surtout lorsqu'on n'est pas en mesure de respecter la fameuse distance de deux mètres. Dans quel contexte ça peut être utile, selon vous, et quel genre de masque on devrait porter? Oui, c'est sûr que dans un monde idéal, tout le monde aurait accès à des masques de haut pouvoir filtrant comme les N95 ou des masques chirurgicaux. Ce n'est malheureusement pas la réalité. Ces masques-là doivent être utilisés spécifiquement pour les gens de première ligne. Mais le port des masques, bon, dans les transports en commun, de toute évidence, c'est un endroit propice à la transmission de maladies. Puis ça, c'était vrai avant la COVID. Donc, qu'on aille à l'épicerie ou quoi que ce soit, c'est important que les gens se couvrent le visage, qu'on bloque les muqueuses nasales et buccales. C'est sûr, bon, si on prend un masque un petit peu plus artisanal, fait maison, ça va bloquer un certain pourcentage des virus, des gouttelettes par lesquelles les virus vont se transmettre. L'important, c'est sûr, c'est de porter le masque correctement et de bien le laver. Surtout si c'est un masque que l'on fait à la maison, il faut bien l'entretenir et pas le manipuler de façon... Oui, il faut le manipuler de façon adéquate, justement, pour bien se protéger. Parce que c'est bien beau avoir un masque, mais si on le porte pas correctement ou on le manipule par la suite avec nos mains qui sont elles-mêmes contaminées, ça peut devenir une espèce de fausse impression de sécurité. Donc, il faut faire attention. Et c'est pour ça que ça ne remplace pas complètement, évidemment, les autres mesures d'hygiène. Il y a beaucoup de questions aussi entourant le déconfinement des parents, des élèves, des enseignants qui se demandent si rouvrir les écoles au printemps, comme veut le faire le gouvernement du Québec, c'est vraiment une bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, moi, je suis d'un deux côtés. Je suis un enseignant d'un côté, puis je suis un papa de l'autre. Donc, c'est sûr que le papa en moi a toujours une espèce de crainte. Mais il faut y aller un petit peu, je vais dire, froidement et regarder les chiffres. Les enfants sont un groupe de population qui est le moins touché par le virus ou du moins qui va avoir les symptômes les moins grands. Éventuellement, on va devoir sortir de ce confinement-là aussi, le faire progressivement. Puis, bon, le retour aux écoles, c'est sûr que ce mois-ci ou dans un mois, ça peut paraître rapide. Mais en même temps, que ce soit au mois de mai ou au mois de septembre, le virus s'en va nulle part. Donc, que nos enfants soient mis en contact les uns avec les autres et potentiellement attrapent le virus. C'est sûr que ce n'est pas le fun, on ne le souhaite pas, mais ce virus-là ne s'en va nulle part. Donc, c'est peut-être bien qu'on le fasse progressivement. C'est sûr que si un enfant, par exemple, a des problèmes respiratoires, a des problèmes immunitaires et plus fragiles, bien, il faudra prendre peut-être plus de précautions avec cet enfant-là. Mais pour la très grande majorité d'entre eux, je pense que ça peut être une bonne façon de tranquillement amener un déconfinement qui, ultimement, va nous amener à un retour à la vie normale. C'est ce que tout le monde souhaite, donc, des annonces à venir dans les prochains jours. Patrick Fillon, on trouve vos capsules sur YouTube. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada